Jusqu'à présent, les pays ne sont pas parvenus à sceller un accord sur le climat. Par exemple, la plupart des pays se sont retirés de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto. Depuis, d'autres accords temporaires ont été conclus sur la base du volontariat. Paris pourrait conduire à une nouvelle forme d'accord. Plusieurs pays et organisations environnementales sont favorables à un accord qui obligerait les pays à prendre de nouveaux engagements tous les cinq ans. Ce qui signifierait qu'ils n'auraient pas à renégocier un nouvel accord tous les cinq ans, mais qu'ils remplaceraient leurs engagements existants par de plus ambitieux. Un tel accord pourrait courir sur plusieurs décennies jusqu'à ce que l'objectif visant à éviter un changement climatique aux conséquences dangereuses soit atteint. Mais comment faire en sorte que les pays tiennent leurs promesses ? Jusqu'à présent, les pays sont parvenus à plusieurs accords sur le climat. Malheureusement, ils ont échoué, en partie parce qu'il n'existait pas de processus officiel d'identification des divergences entre les mesures climatiques adoptées et les mesures réellement nécessaires. Les pays sont en tout cas convenus qu'ils devaient tous les ans redoubler d'efforts. Cette situation pourrait changer peu à peu. Dans la perspective de la conférence à Paris, les pays ont accepté de soumettre leurs engagements, appelés contributions déterminées au niveau national. De plus, ils ont demandé aux Nations Unies d'élaborer avant la conférence un rapport destiné à évaluer les conséquences collectives de leurs engagements. Cependant, les pays ont rejeté le projet d'examen par les Nations Unies des engagements individuels. Un tel examen pourrait encourager les pays à prendre leurs engagements plus au sérieux. En revanche, de leur point de vue, un tel examen risquerait de porter atteinte à la souveraineté nationale. Il serait difficile de vérifier le bon respect des engagements climatiques pris par les pays si ces derniers ne mesurent pas ni ne déclarent leurs émissions. Actuellement, les pays développés ont l'obligation de communiquer tous les ans leurs émissions aux Nations Unies. Les Nations Unies revoient ces rapports et se rendent également dans les pays. En revanche, les pays en développement doivent simplement communiquer leurs émissions tous les 4 ans et n'ont pas l'obligation de mettre à jour les données. À vrai dire, certains pays en développement n'ont pas publié leurs émissions depuis 2005. Si les pays plus pauvres sont tenus de déclarer leurs émissions tous les ans en vertu d'un nouvel accord conclu à Paris, certains attendront certainement une aide financière pour y parvenir. Une autre forme de contrôle est celle qui s'exerce entre les pays eux-mêmes. Par exemple, l'un des moyens d'encourager les pays développés à accroître leur aide financière pour le climat consiste à les autoriser à vérifier comment leurs fonds sont dépensés. De même, il est possible que les pays en développement souhaitent savoir si les fonds dont ils bénéficient sont nouveaux ou proviennent d'une aide financière étrangère existante. Naturellement, un tel contrôle est un sujet délicat et ne sera accepté que s'il est fondé sur le principe de confiance. L'une des décisions importantes à prendre à Paris sera de savoir si les engagements des pays devront être juridiquement contraignants. Dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. Les engagements pourraient devenir juridiquement contraignants en vertu du droit international. C'est un levier très puissant qui pourrait comporter une menace de sanctions si les pays n'atteignaient pas leurs objectifs. Mais une telle menace risque de décourager certains pays et bon nombre d'entre eux devront dans ce cas demander l'approbation de leur parlement pour un tel accord, ce qui peut être un obstacle de taille. Une solution probablement aussi efficace consisterait à prendre des engagements juridiquement contraignants en vertu du droit national. Cette solution permettrait peut-être d'éviter des sanctions internationales. Une autre option serait de rendre les engagements volontaires Cette option ne nécessiterait plus l'approbation du Parlement pour l'accord de Paris. Néanmoins, si les engagements étaient pris volontairement, il faudra peut-être établir un ensemble de règles détaillées afin de garantir leur mise en œuvre. Autrement, il pourrait s'avérer difficile d'identifier précisément les objectifs définis, de pouvoir les mesurer et de s'assurer qu'ils ont bien été atteints.